Au départ, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas créer une vidéo si tu n'as pas une idée de sujet au départ. Donc, c'est un peu le truc fondamental. Avant même de choisir l'angle, avant même de choisir le titre, la miniature, le déroulé de la vidéo, l'accroche, etc., tu vas devoir choisir un sujet. Dans cette vidéo en question qui est sortie il y a trois semaines, il faisait un appel à l'action en fin de vidéo vers la vidéo Villebrequin. Et du coup, vu qu'elle avait fait un bon score, YouTube a à nouveau tenté une croissance de cette vidéo-là. Et là, je crois qu'on est à 160 000 vues, un truc comme ça, quelques mois après sa sortie. En fait, disons qu'en termes de matériel, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que je pense que beaucoup d'autres créateurs tiendront le même discours, c'est le son. La Content Factory, c'est le podcast qui vous dévoile les astuces et décrypte le process de création des meilleurs créateurs. Pour ce nouvel épisode, je reçois Blas Calvello, spécialisé dans la rédaction de scripts pour des vidéos optimales. Blas, merci encore une fois de nous rejoindre sur le deuxième épisode de cette deuxième saison de Content Factory. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu t'es lancé dans la création de contenu il y a un peu plus de trois ans. Ton terrain de jeu favori est plutôt YouTube, même si tu es présent sur tous les réseaux. Tu es plus particulièrement expert sur la rédaction de scripts et c'est pour ça que tu accompagnes des créateurs, des marques là-dessus, sur leur stratégie plus globale. Peut-être qu'on peut commencer par ça justement, sur comment tu répartis ta création de contenu entre toi et le perso. Qu'est-ce que tu fais comme genre d'accompagnement pour les marques et les créateurs avec qui tu bosses ? Et en gros, comment se résume un peu ton job aujourd'hui ? Complètement. Déjà, peut-être qu'on reviendra là-dessus après, mais il peut être intéressant de préciser que j'ai commencé par la création d'une chaîne YouTube, donc il y a trois ans. Je connaissais déjà pas mal YouTube parce que je consomme YouTube depuis à peu près dix ans. Et j'avais dans le passé, il y a huit, neuf ans, créé une chaîne YouTube sur laquelle je m'amusais avec des petites vidéos à l'époque. Donc j'avais aussi touché au montage perso, à l'écriture de scripts, à la confection de sujets, etc. Et de fil en aiguille, en fait, si tu veux, moi j'ai lancé cette chaîne, la chaîne que j'ai actuellement, qui est donc plutôt orientée philosophique, qui avait commencé avec le dev perso, il y a trois ans de ça. Et j'avais lancé ça quand j'étais en plein milieu de mes études. Et en sortant d'études, en fait, je ne voulais pas poursuivre dans le domaine dans lequel j'étais. J'étais un peu prédestiné à faire un métier de manager en boutique ou ce genre de choses, et ça ne me plaisait pas particulièrement. Donc j'ai décidé de tout miser sur ma chaîne YouTube, mais j'étais loin d'en vivre, si tu veux. Donc j'ai eu quelques mois de chômage en sortant de l'apprentissage que j'avais fait pendant mes études. Et je me suis dit, si je ne vis pas de ma chaîne YouTube, mais que je veux quand même rester dans cette lignée-là, pourquoi ne pas essayer de monétiser mes compétences, en fait, les compétences rédactionnelles spécifiquement que j'avais appris à ce moment-là ? Et ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai commencé par travailler pour des boîtes. Donc au départ, rien à voir avec la création de scripts vidéo. Au départ, c'était plutôt, tiens, je peux aider une boîte à écrire une séquence email, vu que j'ai déjà écrit des emails, je vais le faire. Je peux aider à la création de petits tutoriels vidéo, ce genre de choses, je vais le faire. Donc j'ai vivoté comme ça en tant que freelance pendant un an à peu près. Et il y a presque un an de ça, j'ai fait un gros, gros switch en décidant de me dédier à fond à la rédaction de scripts vidéo pour les marques. Donc j'avais déjà pu toucher à ça, si tu veux, l'été dernier parce que j'avais un client qui m'avait contacté et qui était le premier à me proposer d'écrire des scripts pour ses clients. Donc j'ai commencé à toucher à ça pour les entreprises à ce moment-là. Et donc vers janvier, là, janvier 2023, j'ai décidé de tout miser sur la rédaction de scripts. Et donc au début, c'était un peu compliqué parce que j'étais vraiment spécialisé, surtout rédaction post-LinkedIn à l'époque pour les boîtes. Et donc pendant quelques mois, j'ai eu du mal un petit peu à définir ma cible, à trouver avec qui je pourrais bosser, à trouver des clients solvables et intéressés par mes services. Et puis de fil en aiguille, ça a été une longue période d'ajustement, etc. dont on pourra peut-être reparler. Mais aujourd'hui, si tu veux, je travaille avec la plupart du temps des gros créateurs ou des agences qui font l'intermédiaire avec des boîtes avec qui elles travaillent, qui sont leurs clients. Et donc dans la plupart des cas, c'est la grosse offre que je propose, qui est un petit peu l'offre pilier qui me permet de vivre aujourd'hui, c'est la rédaction de scripts de vidéo longue. Donc des vidéos YouTube, tu vois, un petit peu dans le format Marketing Mania, un petit peu comme ce que Marketing Mania peut faire. Des vidéos de 10-20 minutes pour des entrepreneurs, donc certains qui sont dans le marketing, d'autres dans l'immobilier, d'autres dans des domaines tels que la finance, etc. Et voilà, donc soit ça passe en direct avec les entrepreneurs et les créateurs avec qui je bosse, soit c'est par l'intermédiaire d'agence. Donc tu parlais notamment de Sylvain Lepoutre, je peux travailler pour son agence actuellement. Oui, on va en parler. Et voilà, donc c'est la grosse offre pilier que je propose et il y a deux autres offres qui sont un petit peu plus petites à l'heure actuelle mais qui continuent à développer. Donc une offre de création de vidéos intégrales où là, si tu veux, je m'entoure d'un monteur et d'un miniaturiste avec qui je bosse depuis longtemps pour créer totalement les vidéos des entrepreneurs avec qui je bosse. Donc là, au-delà de la conception des sujets et de la rédaction des scripts, j'interviens aussi au niveau de la délégation du montage des miniatures. Et j'interviens aussi sur la mise en ligne des vidéos et une autre offre pour le coup qui est un peu plus réduite qui me permet de bosser avec deux créateurs pour des vidéos courtes. C'est de la rédaction de scripts de vidéos courtes, donc des vidéos de une minute, deux minutes, grand, grand maximum. Parfois de la fiction pour certains clients, parfois des vidéos instructives comme on voit beaucoup de shorts sur les réseaux. Ouais, c'est clair. Ok, c'est beaucoup plus clair. Enfin, c'est juste très clair. Comment tu te sers de ta chaîne, toi perso ? On a compris qu'en fait, elle a servi un peu au début de genre de laboratoire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas ? Tu testes des trucs de ton côté en disant à tes clients, regardez, j'ai testé ça, ça va marcher ou comment ça marche ? Depuis le début de l'été, depuis juillet, juin, juillet, j'ai décidé de mettre en pause la chaîne YouTube pour me concentrer totalement sur les projets de mes clients qui sont vraiment preneurs en temps et qui préfèrent être focus à fond là-dessus. Mais c'est vrai qu'au début, surtout en début d'année, ma chaîne YouTube m'a permis… En fait, c'est une belle vitrine si tu veux. D'une, c'est une belle vitrine pour pouvoir appuyer un petit peu mes compétences, ce que j'avais fait, les tests que j'avais fait, les formats que j'avais tentés, etc. Et puis, ça me permettait en même temps, comme tu l'as dit, de faire des tests. Et j'ai pu faire des tests de mon côté avec la chaîne YouTube pour mieux connaître l'algorithme, mieux comprendre le fonctionnement de YouTube, pouvoir suivre l'évolution des vidéos, voir un petit peu quels sont les leviers qui peuvent fonctionner dans certains domaines, dans d'autres, les sujets qui peuvent fonctionner, les accroches qui fonctionnent, etc. Donc, au début, ça me permettait vraiment d'appuyer mon expertise et mes compétences. Mais aujourd'hui, je n'en parle plus. Je crois que la majorité de mes clients savent que j'ai une chaîne YouTube. Mais je suis surtout concentré sur leur taf et ils ont déjà une idée de mes compétences puisque les 80 à 90 % des clients que j'ai aujourd'hui, je bosse avec eux depuis deux mois, trois mois, six mois, un an pour certains. Ce n'est pas qu'il n'y a plus besoin de faire mes preuves. Oui, en fait, tu as vitrine, maintenant, c'était clair. Exactement. Ça passe par là. Je regardais justement quand même dans ta bio LinkedIn, tu mets à dispo ton portfolio et tu fais une petite présentation de stratégie de contenu, ce qui est important. Et tu parles de trois gros points importants, choix du sujet, l'accroche des scripts. Est-ce que tu peux nous en parler de ce triptique-là et comment tu le fais fonctionner ? En fait, moi, ce qui m'intéresse et je pense qu'il peut intéresser pas mal de monde, c'est comment ce trio-là marche à peu près, quel que soit le sujet. Comment tu as détecté que c'était un peu ce trio, pas une formule magique, mais en tout cas, qu'il fallait partir de là dans tous les cas à chaque fois ? Alors, je tiens quand même à préciser un truc, c'est que tout va dépendre du format et il y a des formats qui ne nécessiteront pas de scripts au préalable. Je ne sais pas, je pense à des trucs comme ça dépend des créateurs, on met du micro-trottoir ou des caméras cachées ou des trucs comme ça, il n'y aura pas du tout besoin de scripts. Mais pour les formats qui ont besoin de scripts, j'ai l'impression que c'est un trio gagnant dans le sens où, au départ, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas créer une vidéo si tu n'as pas une idée de sujet au départ. Ouais. Par les créateurs présents dans ta thématique ou par toi-même. Et ça peut aussi être un sujet qui est tout à fait déjà très présent sur les plateformes. Je ne sais pas, ça peut être des biais en marketing ou des trucs comme ça dont tout le monde a déjà parlé. Ouais. Mais que toi, tu pourrais exploiter en adoptant une approche différente. Ok. Donc, le sujet va être fondamental. Et dès que tu as fait le travail sur les sujets, il y a un travail dont je parle peut-être un petit peu moins, mais ça va être le choix de langue en fait. Ouais. Tu vois, on pourrait prendre un gros sujet qui serait le marketing. Bon, c'est très général, très générique. Et ensuite, le choix de langue, ça va être comment utiliser le marketing dans telle situation ou l'étude de cas marketing de telle boîte qui a réussi ou comment est-ce que telle boîte a utilisé tel marketing pour réussir. Enfin, disons que le travail sur l'angle va aussi être fondamental et il va arriver en amont avant du travail que tu vas faire sur l'accroche, sur le titre et sur la miniature, sur le script en général, puisque tout va découler de ça. Donc, tout découle du sujet puis de l'angle que tu définis. Et ensuite, viennent le travail sur le titre et la miniature qui constituent un peu une forme d'accroche. Et dans le même temps, tu as le travail sur l'accroche de la vidéo qui est ce qu'on appelle communément l'introduction. Et là, disons que c'est la dernière étape avant d'écrire le script. Ça fait partie du script même, mais c'est une étape fondamentale parce qu'en fonction de comment tu écris l'accroche, tu vas augmenter tes chances ou les détruire, augmenter tes chances de maintenir le public jusqu'à la fin, de captiver son attention et surtout de soulever le bon enjeu. En fonction du sujet et de langue que tu as choisi, tu auras des enjeux ou des sortes de mystères que tu vas dérouler dans la vidéo que tu vas devoir bien présenter dans l'accroche, donc dans la production, pour que le public se dise « Tiens, ok, il se passe un truc, il va se passer un truc, j'ai une bonne raison de rester. » Mais si le travail sur l'accroche n'a pas été idéal, tu peux totalement détruire ton taux de rétention. Donc, c'est qu'il y ait le pourcentage moyen que les gens vont regarder de ta vidéo. Ça peut faire fuir les gens et combien même tu aurais pu parler d'un sujet qui est passionnant avec une accroche passionnante, je veux dire, si les bons enjeux ne sont pas bien soulevés, tu peux totalement détruire tes chances de toucher du monde. Et ça, tu en parles souvent sur ta page LinkedIn, c'est l'importance de vérifier ça. C'est facilement vérifiable de savoir si tu as fait les bons choix de sujet avec les datas que propose YouTube Studio pour ne parler que de YouTube. C'est-à-dire de très vite vérifier que la rétention est bonne, que le taux de clic est bon et qu'il ne faut pas hésiter à modifier les trucs assez vite si tu vois que ça ne prend pas. Exactement, c'est ça. Ce qui est intéressant avec YouTube Studio, c'est que ça dépend aussi de ta masse critique d'abonnés. Si tu lances une vidéo avec ta 100 abonnés et que tu n'as quasiment jamais fait de vue, même si tu as une super vidéo, il est possible qu'elle ne s'envole pas directement ou jamais parce que tu n'as pas assez de data au départ pour que YouTube trouve le pont public. Mais généralement, avec le taux de clic qui dépend de la miniature et du titre, avec le taux de rétention, le watch time, les courbes au niveau d'où viennent les abonnés, etc. Comment a évolué la vidéo ? Tu pourras vite, plus ou moins vite, même si tu n'as pas énormément d'abonnés, avoir une idée de tiens, ok, là, il s'est passé un truc, j'ai peut-être choisi le bon sujet ou j'aurais pu tourner autrement. Ou tiens, je vois que la croche, il y a plein de gens qui parlent, donc j'aurais pu mieux l'écrire. Tu vois, ça te donne pas mal d'infos. C'est sûr. Est-ce que là, justement, je sais que concrètement, tu as un exemple avec la vidéo que vous avez co-fait, avec Sylvain Le Poude, justement, sur Vibronka. Vous avez un exemple, justement, de la vidéo qui a eu plusieurs vies dans sa propre, enfin, je ne sais pas comment, je vais en faire ma question, mais elle a eu plusieurs vies. Tu peux nous parler de concrètement comment ça s'est passé, cette vidéo du début à là où elle en est aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Alors, au départ, c'était, je ne vais pas trop en dire non plus, mais Sylvain avait décidé de lancer ce genre de format avec VideoBiz, ses associés sur VideoBiz, pour développer un peu sa chaîne et toucher un nouveau public de clients potentiels. Et si tu veux, moi, il est venu avec l'idée de Villebrequin et il m'a dit qu'il voulait de l'aide pour l'écriture. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé la structure ensemble. Moi, je lui ai proposé une structure en fonction du sujet, une structure de script avec, tiens, une petite idée de ce qu'on va dire dans la croche, une petite idée de ce qui va être contenu dans la première partie, deuxième partie, troisième partie du script et de ce qu'il y aura en conclusion. Une fois qu'il a validé la structure et qu'on l'a travaillé ensemble, moi, j'ai écrit mot pour mot la vidéo. Et lui, ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a retouché quelques parties. Je crois qu'il a retouché un petit peu la croche. Il me semble que la mienne est un peu trop longue. Revu quelques éléments directement dans la vidéo. Donc, une fois que c'était prêt et qu'on avait une version qui nous convenait à tous les deux et qui nous convenait à lui surtout puisque c'était lui qui avait la décision finale, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont tourné et monté de leur côté. Ils ont travaillé aussi la miniature et le titre. Il me semble qu'ils ont fait plusieurs miniatures et plusieurs titres. Et ils ont publié la vidéo, donc je crois que c'était en mai ou en juin, si je ne me trompe pas. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'au départ, la vidéo n'a pas très bien pris. Je crois qu'elle était dans un démarrage moyen pour la chaîne. Mais ce qui se passait, en fait, c'est qu'elle n'avait pas un nombre de vues très élevé. Mais Sylvain, un grand expert de la data, comme tu sais, il suivait très attentivement les datas de la vidéo sur YouTube Studio. YouTube Studio, pour ceux qui ne savent pas, c'est la partie immergée de YouTube dans laquelle on a accès à toutes les datas sur notre chaîne et sur les vidéos. Et donc, Sylvain suivait ça et il a réalisé qu'il y avait quand même des bonnes stats en termes surtout de, il me semble, en termes de taux de clic et surtout en termes de rétention. La rétention était assez bonne et il y avait de bons retours du public. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé le titre et la miniature dans les heures ou les jours qui suivaient la sortie de la vidéo. Et là, ça a commencé à monter, monter naturellement. On a dépassé les 5, 10 000 vues le premier jour, je crois, sur les jours qui ont suivi la modification. Et ensuite, on a monté, monté. La vidéo a atteint les 60 ou 70 000 vues. Et donc, au fur et à mesure des semaines. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 3 semaines de ça, 3 semaines, un mois de ça, Sylvain a sorti une nouvelle vidéo sur la chaîne qu'on a travaillé aussi ensemble. Et cette vidéo-là a bien monté, a fait un bon décollage. Et ce qui se passait, c'est que dans cette vidéo en question qui est sortie il y a 3 semaines, il faisait un appel à l'action en fin de vidéo vers la vidéo Villebrequin. Et du coup, vu qu'elle a fait un bon score, ça a dû rediriger pas mal de gens vers la vidéo Villebrequin. Et YouTube a à nouveau tenté une croissance de cette vidéo-là. Et là, je crois qu'on est à 160 000 vues, un truc comme ça, quelques mois après sa sortie. Sachant que les 100 000 vues qui sont arrivées ces dernières semaines ne sont arrivées que parce que la dernière vidéo est sortie. Elle a eu plusieurs vies, là, ça commence à se calmer. Mais on n'est pas non plus à l'appris d'une nouvelle montée si jamais il y a des raisons qui font que ça pourrait monter. Et ça, justement, je pense que c'est important dans la stratégie de contenu, quel que soit ton statut, que ce soit solo ou une marque, un content manager, que le contenu a plusieurs vies et le contenu, ça n'arrête pas au moment où tu publies. C'est-à-dire que tu peux modifier des trucs, ce n'est pas grave. Tu peux la faire revivre, tu peux recycler le contenu, tu peux en faire des extraits. C'est important de s'en souvenir. Et justement, dans les étapes dont je parlais, on est revenu sur la partie un peu accroche, l'angle, le script. Ensuite, tu as dit, c'est hyper important, et on en avait parlé avec beaucoup de créateurs aussi, la partie miniature, titre, de bien faire son choix là-dessus. Et ensuite, la partie matérielle, tu n'en parles pas des masses, mais j'ai l'impression que c'est... Alors, je ne veux pas te biaiser, mais tu sais que dans la saison précédente, beaucoup de créateurs nous ont dit, au final, une fois que tu as la bonne idée, une fois que tu as le bon angle, tout ce qui est matériel et le réseau sur lequel tu vas le poster, finalement, ce n'est pas ça cool de source. Mais bon, si tu as déjà fait toute la première partie, tu as fait l'une grosse partie du job, est-ce que tu rejoins cette vision-là ? Oui, franchement, je le sais, d'accord. Je suis assez partisan de cette approche de... Tant que tu as un téléphone ou une petite caméra qui tient la route, qui n'a pas non plus une image absolument horrible, et surtout le son. En fait, disons qu'en termes de matériel, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que je pense que beaucoup d'autres créateurs tiendront le même discours, c'est le son. Parce que même si tu as une image pas folle, ce qui va compter, c'est surtout le confort de visionnage, et le confort de visionnage passe en très grande partie par le son. Donc, à la limite, peut-être que le matériel un petit peu charnière qu'il faudrait prendre au départ, ce serait un bon micro. Tu vois, même un truc à au moins 50 ou 100 euros qui tiendrait la route. Mais une fois que tu as ça, et le micro n'est pas non plus essentiel, tu peux avoir un son qui n'est pas folichon et quand même faire des bonnes vidéos, des vidéos qui ont des bons scores. Mais c'est peut-être un des matériaux les plus importants. Une fois que tu as ça, en vrai, je pense que le reste n'a pas tant d'importance que ça. Ce qui compte, c'est surtout le sujet, la façon dont tu vas approcher les gens, l'angle de la vidéo, le titre, etc. Surtout sur YouTube. Maintenant, une fois que tu as ça, ce n'est pas forcément fondamental d'acheter une caméra à 1 000 euros, d'acheter tel ou tel, je ne sais pas, d'acheter un studio, etc. Ça peut compter sur l'image de marque, évidemment. Ça peut aussi être plus appréciable quand tu es un spectateur de regarder une vidéo qui est bien travaillée sur la forme. Mais bon, tant que je veux dire que tu as le minimum syndical, c'est-à-dire un bon son et une image qui est quand même visible, tu vois, même comme nous, ça pourrait plus ou moins faire l'affaire. Il y a quand même d'exemples qui le prouvent. Tu as l'essentiel. Et voilà. Après, sur le point de la plateforme, je ne sais pas trop ce qu'entendaient les autres entrepreneurs avec qui tu parlais, mais ça peut quand même avoir une importance. Un exemple tout con, en fait, une vidéo bien travaillée, il vaut bien mieux la poster sur YouTube aujourd'hui que sur Dailymotion, par exemple. Ah oui. Parce que Dailymotion, il y a beaucoup moins de réaction. Maintenant, je pense qu'on s'entend. Et tant que tu es sur Insta, TikTok et YouTube, tu as quand même les canaux principaux, éventuellement LinkedIn ou Twitter. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ta vidéo, une fois qu'elle est faite, une fois que tu as fait tout ce qu'on avait dit et que tu sens qu'elle l'a pris, bon, elle a posté sur les 3-4 réseaux principaux. Tu vois, il n'y a pas une grosse différence, selon toi, de stratégie. Peut-être à la limite, il n'y a pas une grosse différence. Comment tu le dévalues ? Une fois que tu as ton idée, tu te dis, ça, c'est une vidéo TikTok, ça, c'est une vidéo YouTube ou tu ne fais pas vraiment la différence ? C'est super intéressant. Pour moi, les deux peuvent... Enfin, une seule et même idée peut être faite sur tous les canaux, je pense. Tu vois, il y a plein d'idées qui pourraient venir, mais on peut encore reprendre, je n'ai pas l'exemple d'une étude de cas marketing, par exemple. Oui. Il y a plein de gens qui pourraient faire un short et il y a plein de gens ou les mêmes gens qui pourraient faire une vidéo longue YouTube. Oui. Tout va dépendre, en fait, de l'angle que tu vas prendre et surtout du développement que tu vas amener. Maintenant, en fait, il y a quand même une différence en fonction des plateformes que tu choisis. Généralement, en tout cas avec les créateurs avec qui je bosse, tous ceux que je connais et moi-même, quand tu as un sujet de vidéo, tu sais quand même où ça va finir. Tu peux tout à fait en faire une vidéo longue YouTube ou une vidéo courte TikTok ou un short ou un reel sur Instagram, etc. Mais la différence de production en termes de processus, en termes de réflexion, en termes de résultats potentiels, etc. est tellement différente de TikTok à YouTube vidéo longue, par exemple, ça mérite quand même réflexion. Mais tout ça a lieu lors du sujet ou alors en amont. Même avant de choisir un sujet, tu peux te dire, tiens, là, je vais me concentrer sur TikTok, là, je vais me concentrer sur YouTube vidéo longue. Mais bon, après, ça, c'est des choix qui varient d'un créateur à un autre. Oui, c'est ça. C'est presque dans la stratégie, même côté innoir, de dire, OK, on veut pousser sur les contenus courts. Donc, une fois que tu as décidé ça, tu prends tout le process qu'on a dit avant. Qu'est-ce qui fait que tu aies une bonne vidéo courte ? C'est quoi le bonheur que tu as attaqué ? C'est ça. Je pense que, tu vois, le paradigme, en fait, c'est vraiment deux types de vidéos très distincts. Les vidéos courtes qui sont présentes sur YouTube Shorts, TikTok, Instagram Reels, éventuellement LinkedIn, Twitter et tout. Et les vidéos longues qui, elles, ne sont présentes pour l'instant que sur YouTube avec le format 16 neuvième, tu sais, très classique de YouTube. C'est ça. Et après, dans le format idéal qu'on essaie, nous, de faire de chez nous et que certaines, dans la stratégie idéale d'une marque, c'est de dire, tu fais ton contenu pilier long qui aborde tout l'aspect d'un sujet. Puis, tu découpes dedans ce qui peut être déclinable en contenu court ou en contenu court. Puis, tu en fais des articles. Bon, c'est la fameuse idée de dire que tu as un gros pilier comme on avait vu avec Caroline Mignot dans la saison 1. Tu as de ce contenu pilier et ensuite, tu viens recycler tout ton contenu au max possible puisque tu peux exploiter. C'est trop dommage de ne pas exploiter, comme tu dis, un script que tu as mis plusieurs jours à écrire et qui fait 20 minutes, de ne pas en faire plus qu'une vidéo YouTube. Oui, complètement. Si tu peux tirer, si tu peux faire d'une balle trois coups, autant en profiter. C'est clair. J'imagine que c'est dans tes questions de tous les jours. Comment l'intelligence artificielle, en tout cas, si on ne parle que de GPT, même s'il y en a mille autres, comment toi, tu l'appréhendes ? Est-ce que c'est un assistant pour toi ? Est-ce que ça te remplace ? Est-ce que ça remplace des étapes dans la partie script et après, dans la partie même globalement de la création ? Oui, pour l'instant, je ne suis pas un très grand partisan de l'IA. Ce qui est rigolo, c'est que, je trouve ça passionnant, mais les outils comme GPT par exemple ou d'autres outils dans ce genre-là pour aider à la création de vidéos dans tout le processus que ça comprend, création des titres, structures, scripts, etc. J'ai mis longtemps avant de m'y mettre à vrai dire. Je crois que ça fait vraiment 4-5 mois que je commence à réfléchir à la question et que je commence à l'appliquer plus ou moins. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres créateurs qui l'utilisent beaucoup plus que moi, mais dans mon processus à moi perso, je l'utilise surtout sur le choix de certains sujets. Je vais donner un exemple assez concret pour que tu vois comment je peux l'utiliser. Je travaille avec un TikToker qui est en même temps YouTuber et qui a une grosse, grosse audience et qui m'avait contacté il y a quelques mois pour qu'on écrive des petites histoires d'horreur ensemble. Et si tu veux, moi ce que je devais faire c'était choisir les sujets d'histoire, donc trouver en fait des sortes de fils rouges avec des intrigues, etc. Et ensuite écrire les vidéos une fois qu'il avait validé les sujets. Et le truc, c'est que, des histoires fictives qui en plus ne sont que de la fiction là, fiction qui devait tendre vers le réaliste mais ça restait de la fiction, ben des idées t'en as à la pelle, tu vas en avoir des milliers, des millions et des milliards tu vois. Et du coup, ce que j'ai fait pour gagner du temps sur le process de réflexion au niveau des sujets, parce que ça aurait pu prendre des heures et des heures sans trouver des trucs super intéressants, et ben j'ai décidé d'utiliser le choix de GPT en lui introduisant tout le contexte, en lui disant ce qu'il en était, pour qui je travaillais, ce qu'on faisait, ce qu'on voulait, etc., les résultats qu'on attendait et j'en passe. Et je lui ai demandé de générer des listes d'idées, d'idées de petites histoires, tu vois, il me donnait entre 3 et 6 lignes sur des idées d'histoire que moi, je pouvais ensuite reprendre et travailler de mon côté et en fait, disons que ça faisait quasiment 50% du travail parce que le plus gros du travail dans ce genre de cas, c'était sur la réflexion des histoires et l'invention des histoires. Mais une fois que j'avais une idée avec une accroche, enfin une sorte d'intrigue qui naissait, plus une idée globale de l'histoire et une chute, je pouvais écrire ça et ça passait en très peu de temps, tu vois. Donc ça, disons qu'au niveau du choix des sujets, je suis amené à utiliser l'intelligence artificielle de plus en plus. Disons que dans tous les cas, dans toutes les applications que je peux en faire, ça ne me remplacera jamais. En tout cas, en l'état, ça ne me remplace pas dans le process que j'utilise mais ça m'aide énormément. Beaucoup compare ChatGPT ou ce genre d'outils à des petits stagères ou à des assistants que tu peux utiliser, c'est un peu comme ça que je l'appréhende. Donc au niveau des sujets, au niveau des titres aussi, j'utilise, j'essaie d'affiner des prompts pour trouver des titres avec ChatGPT ou pour trouver des idées de titres. Généralement, ça m'aide pas mal et ils donnent des idées assez intéressantes et ça m'aide aussi sur deux autres points. Alors un point qui est vraiment, vraiment utile pour moi, je fais des vidéos souvent très recherchées. La phase de recherche est souvent d'ailleurs la plus lourde pour les vidéos que je fais. Ça peut atteindre du 10, 15, parfois 20 heures pour certains sujets juste pour une seule vidéo. Donc l'utilisation de ChatGPT peut vraiment me simplifier le travail de recherche. Je peux lui poser des questions spécifiques. Bon, évidemment, il y a toujours ce travail de vérification des infos qu'il me donne à faire. mais tu vois, il peut me résumer de super articles en un temps assez réduit. Il peut me donner des idées d'articles à aller chercher, des idées de sujets, d'ongles, etc. Et ça, c'est vraiment pertinent de me résumer des exemples et j'en passe. Ça, ça m'aide vraiment. Et le dernier point sur lequel il peut m'aider, c'est parfois la création des structures pour des vidéos. Donc ça, c'est plus rare parce que la création des structures, j'ai l'impression que c'est un truc qui est quand même vraiment complexe à automatiser. réussir à bien expliquer comment créer une bonne structure, ce n'est vraiment pas évident. Peut-être que d'autres y arriveraient mieux que moi, mais moi, j'ai vraiment du mal. Et j'aime quand même me laisser cette partie de réflexion sur la structure. Je ne veux pas automatiser ça. J'ai déjà essayé avec ChatGPT et même si mes prompts ne sont peut-être pas les meilleurs, je pense que c'est quand même compliqué de trouver une instruction qui est assez bonne pour qu'il fasse un bon truc. Donc je l'utilise quand même pour avoir des idées sur les structures de script que je peux écrire, mais ce n'est pas l'utilisation première que j'en fais. En tout cas, je pense que je gagnerais à améliorer cette réflexion-là aussi parce qu'il y a beaucoup à faire, mais c'est compliqué. Oui, oui, tu l'utilises. Après, je pense qu'une grande partie de nous qui l'utilisent comme ça. C'est-à-dire que tu as des tâches principales que tu connais et que tu as l'impression d'être meilleur que lui a priori et tout ce qui est autour, qui est du bruit pour toi ou en tout cas des trucs où ça pourrait être auctionnel ou il prendrait du temps. Tu le prends. Et c'est déjà bien. C'est déjà un sacré avantage. C'est sûr, c'est sûr. Tu parlais du temps que tu passes à rédiger, du temps que tu passes à créer. J'ai l'impression que tu passes beaucoup de temps, mais est-ce que c'est un truc que tu voudrais réduire ou à partir du moment où tu te dis que je prends du plaisir à écrire des scripts, il n'y a pas de problème à passer 40 heures dessus ? C'est quoi ta vision là-dessus ? Un peu les deux. Tu vois, en fait, en premier lieu, je reste un entrepreneur et je cherche aussi l'optimisation. Il y a quand même toujours une partie de moi qui dit il faudrait essayer d'optimiser le process, il y a sûrement des moyens d'y passer moins de temps, peut-être d'automatiser ou déléguer certains trucs, d'éviter certaines parties, de me concentrer sur l'essentiel, etc. Donc il y a une partie de moi qui veut ça et parfois tu vois quand je crois que les plus gros scripts pour moi ou pour mes clients sur lesquels je peux passer le plus de temps, ça peut parfois être du 30 heures, peut-être un peu plus, entre 30 et 40 pour les plus gros que j'ai fait. C'est rare, mais ça peut arriver et dans ces cas-là, ouais, c'est super stimulant, c'est super intéressant mais tu as du mal à voir le bout et tu te dis bon tiens, ça commence à être long et il y a suren des trucs que je crois optimiser. Je pense qu'il y a toujours des trucs qu'on peut optimiser. Donc il y a une partie de moi qui veut idéalement réduire un peu ce temps-là c'est sur certains scripts et en fonction d'ailleurs des domaines, des clients ou des familiarités que j'ai avec certains sujets, avec certains clients, etc. Il y a des scripts que je gagne d'ailleurs à optimiser avec le temps et où je passe de moins en moins temps au fur et à mesure des mois mais il y a une autre partie de moi qui se dit bah tiens, en vrai, j'aime quand même ce métier, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je n'utilise pas tant l'intelligence artificielle que ça, j'aime le fait de faire des searches, j'aime le fait d'écrire, ça me permet finalement d'apprendre plein de trucs sur certains sujets, sur les domaines des clients, moi ça me permet de garder une certaine, un certain rapport avec ma concentration et le fait d'être dans le deep work à fond et j'adore ça. Donc voilà, je suis un peu partagé. Je pense qu'avec le temps je gagne quand même à essayer d'optimiser les processus et à y passer moins de temps mais d'un autre côté quand je suis sur des sujets passion qui me plaisent que les missions avec les clients me plaisent, je peux y passer des dizaines d'heures sans même me rendre compte. C'est merveux. Et alors justement quand tu passes des dizaines d'heures, comment, ça c'est vraiment la question en piège mais je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, tu vas voir, comment tu appréhendes le temps que tu passes et le succès potentiel de la vidéo ? Est-ce que c'est un ratio que tu dis ah ouais putain c'est chier j'ai passé 50 heures dessus et elle ne fait pas les vues que je veux ou pendant que tu le fais tu dis ah ouais ça je suis en train de faire un truc qui va marcher ? Tu penses ou pas du tout et peu après tu repenses dans l'autre sens en disant ah merde j'aurais dû passer moins de temps ou ça valait des coûts ? C'est quoi ton rapport à ça ? Quand même un peu je n'y pense pas tant que ça mais quand même un peu. Souvent en fait quand j'écris en fait à chaque vidéo à chaque vidéo que je fais je me dis pourvu que ça réussisse. Tu vois tous les clients avec qui je bosse n'ont pas pour objectif la viralité il y en a qui ont plus pour objectif simplement d'augmenter leur crédibilité en faisant passer le bon message sous la bonne forme d'autres qui veulent simplement convertir des clients et s'ils font 50 vues ils s'en foutent tant qu'ils arrivent à récupérer des clients derrière. Donc en fait moi je pense à chaque fois que j'écris des vidéos que ce soit des vidéos courtes, longues etc. Je travaille sur des projets en fait je suis toujours même de façon inconsciente je suis toujours dans cette optique de me dire il faut qu'on parlait de l'objectif que le client a. Donc voilà si des clients m'appellent pour faire partie des vidéos virales si des clients m'appellent pour vendre je veux à chaque fois lorsque j'écris atteindre cet objectif c'est un peu inhérent en fait au projet même mais et ouais d'un autre côté tu vois il peut m'arriver de passer des heures et des heures sur certains projets et lorsque la vidéo sort elle n'a pas des résultats incroyables et je suis un peu déçu mais j'arrive toujours à revenir aux essentiels en me disant bah tiens j'ai fait du mieux que je pouvais donc écoute on améliorera le process la prochaine fois le résultat sera meilleur la prochaine fois d'un côté j'ai quand même kiffé ce que j'ai fait donc même si les résultats ne sont pas atteints je suis quand même content et puis je me rappelle aussi toujours puisque je fais majoritairement de la vidéo YouTube pour mes clients bah YouTube c'est quand même une des plateformes qui offre la vie la plus longue pour chaque vidéo que tu sors donc bon même si aujourd'hui ça ne pète pas peut-être que dans un, deux, trois mois six mois, un an ça prendra et on sera content et d'ailleurs la vidéo Villebrequin de Sylvain on est un bon exemple donc tu vois j'y pense mais pas tant que ça et il peut y avoir parce que ta question peut aussi impliquer ça il peut y avoir un lien de corrélation entre le temps que tu passes sur les projets et la réussite potentielle mais ce n'est pas ce que je remarque le plus j'ai l'impression que ce qui compte fondamentalement c'est la qualité et tu peux passer des heures et des heures sur un projet ce sera moins qualitatif qu'un autre parce que je ne sais pas peut-être que ce jour-là ça allait moins bien qu'un autre tu étais moins motivé tu connaissais moins le sujet il s'est passé telle ou telle chose et voilà par exemple il y a une vidéo que j'avais écrite pour ma chaîne pour ma chaîne YouTube qui m'avait pris peut-être un ou deux jours de travail et elle avait fait 40 000 vues et une autre sur laquelle j'ai passé peut-être une ou deux semaines quasiment à temps complet et elle a fait 2000 vues il n'y a pas forcément un lien de corrélation entre ton travail et réussite après ce truc que tu as dit au début a priori il faut être hyper concentré et hyper bon c'est là où il y a de l'expertise sur c'est quoi ton sujet c'est quoi l'angle c'est quoi l'accroche et une fois que tu as ça a priori comme tu dis tu as déjà fait une grosse partie du job et bon j'exagère mais si tu passes une heure ou dix heures le résultat va être bon si tu as bien fait le taf au début ouais complètement je suis tout à fait d'accord avec ça alors dernier point que je voulais voir avec toi c'est au niveau comment tu t'entoures on m'a vu il y a GPT avec toi mais il est loin après toi est-ce que tu veux dans l'idéal dans un an deux ans tu veux avoir une équipe autour de toi avoir pu écrire de scripts c'est quoi ta vision idéale de la création par rapport à où tu étais il y a trois ans tu étais avec ta chaîne YouTube et maintenant tu accompagnes des créateurs comment tu vois l'évolution de la création pour toi et globalement à l'heure actuelle c'est le modèle auquel je réfléchis le plus et vers lequel je pourrais le plus tendre le plus facilement ce serait un modèle d'agence où finalement j'aide des entrepreneurs et des créateurs à créer leur en fait même l'idée ce serait de déléguer totalement avec par le biais d'une agence que je créerais la création de contenu de vidéos longues spécifiquement pour les entrepreneurs ou les créateurs du web donc tu vois un petit peu je suis ouvert à plein de formats mais ce serait principalement je pense dans ce format documentaire ou analyse comme je disais avec des vidéos comme Villebrequin ou Marketing Mania ou ce genre de choses c'est un petit peu l'idéal et là-dedans j'aimerais bien en fait je pense dans l'immédiat j'aimerais bien continuer à travailler sur l'espèce stratégique et éditoriale des chaînes des clients et en même temps continuer à écrire des scripts parce que c'est vraiment là où je m'éclate le plus c'est là où j'ai le plus de valeur à apporter je pense et si tu veux je tends un petit peu vers ce modèle-là parce que je t'ai dit que j'avais une offre de création de vidéos intégrales en tout début de podcast et pour l'instant j'ai qu'un client qui a acheté cette offre mais c'est quelque chose que je tendrais à mettre de plus en plus en avant et finalement dans ce process en fait moi j'interviens sur la partie stratégique éditor de la chaîne du client j'écris ensuite les vidéos et une fois que c'est fait je délègue le montage à une agence de monteurs et je travaille la miniature avec mon miniaturiste et ensuite on a le produit fini qui va aller au client en fait c'est un petit peu vers un modèle comme ça que j'aimerais aller maintenant est-ce que je continuerai éternellement entre guillemets à écrire des scripts pour mes clients je ne sais pas peut-être qu'à terme je monterai un projet une sorte d'agence qui me permettrait de déléguer un petit peu tout ça et juste moi de me concentrer je ne sais pas sur l'acquisition ou sur d'autres trucs mais plus trop d'être dans l'opérationnel je ne sais pas dans les médias je pense continuer dans la rédaction parce que c'est ce qui me plaît le plus mais peut-être que c'est un truc qui pourrait s'estomper avec le temps non mais de toute façon c'est assez intéressant parce que dans tous les créateurs entrepreneurs qu'on a reçu il y a un peu cette même vision de dire que on en a parlé la partie matériel et tournage et bien c'est pas un problème en soi tu trouves toujours des solutions en revanche toute la partie évidemment stratégique et comment créer ton contenu ça c'est plus technique et c'est là où tu as besoin d'expertise et qu'a priori c'est quelque chose qui ne va pas disparaître demain il y a une grosse valeur bon bah cool écoute Blas on arrive à la fin de cet échange j'invite tout le monde à écouter bon à écouter tous les podcasts évidemment tous les épisodes mais peut-être écouter en parallèle de ce que tu as dit celui de Sylvain de la saison 1 parce qu'il donne des pistes assez connexes avec ce que tu as dit sur Youtube et sur l'optimisation de vidéos et voilà et pour la suite on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode pour un autre épisode